Vous entraîner prendrez beaucoup de temps, mais nous allons au moins vous apprendre les bases. Oubliez les tables de multiplication et les livres de lecture. Dans cette école aujourd'hui, on apprend à se battre. Depuis le début de la semaine, 5000 hommes au moins sont venus se porter volontaires. Un millier, rien que ce matin. Nom, prénom, groupe sanguin, numéro de téléphone, les voilà enrôlés dans les forces anti-Kadhafi. Il y a beaucoup de jeunes, la plupart ont entre 20 et 35 ans. Certains sont encore des gamins. Abu Bakr, par exemple, il n'a que 16 ans. Il nous dit qu'il est prêt à mourir pour libérer son pays du tyran Muammar Kadhafi. Et tes parents, ils sont d'accord ? Oui, ils n'ont aucun problème avec ça. Au contraire, ils m'ont dit, si tu veux y aller, vas-y. Il y a aussi Adem, 27 ans, ingénieur diplômé. Avant la révolution, ils gardaient des installations pétrolières dans le désert. Je ne pouvais pas rester à la maison à regarder la télévision. J'ai fait partie des jeunes qui sont descendus dans la rue. Il fallait que je fasse quelque chose. La grande majorité n'a jamais touché un fusil. Quelques militaires chevronnés leur expliquent les rudiments du maniement des armes. Formation express, la révolution n'attend pas. C'est le cœur le plus important. Si vous avez une arme, mais pas de cœur, rien ne se passe. Le 15 et le 16 février, à Benghazi, nous n'avions que des machettes. Nous lancions des pierres et nous les avons vaincues. Désormais, vous devez obéir aux ordres. Ne pas discuter, ne nous faites pas perdre de temps. Les officiers doivent calmer les ardeurs. Maintenant que l'on se bat au sud, à Brega, tous veulent aller au front. Beaucoup sont impatients, ils veulent juste aller se battre. Je pense que nous devons être disciplinés et organisés si nous voulons être efficaces. Apprendre à marcher au pas, tenir le rang, reconnaître son unité. Les instructeurs avertissent. En face, les pro-Kadhafi sont des soldats redoutables. Très peu d'expérience, mais beaucoup d'enthousiasme et de détermination. C'est le visage de ce qu'on appelle déjà ici à Benghazi, la nouvelle armée libyenne.